Le réalisateur et comédien Olivier Barou est l'invité de Télématin. Bonjour Olivier Barou. Ah bon, je suis invité ? Oui. Ok, mais je n'étais pas au courant. Bienvenue, bienvenue. Merci, bonjour Thomas. Vous savez pourquoi au moins ? Non, vous allez me rappeler parce que j'ai aucune idée. Alors je vais vous le rappeler à tous et à la France entière, le 13 juillet prochain, sortira dans toutes les salles de cinéma le nouveau film d'Olivier Barou en tant que réalisateur qui s'appelle Menteur. Bien sûr, voilà c'est ça, c'est Menteur. Voilà, c'est Menteur, ce fameux film avec lequel vous faites toutes les tournées, la tournée province de toutes les villes en France. C'est un film qui est très bien accueilli. Est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité ? Non, je vais juste mentir pendant les cinq minutes. Bon, alors on commence. C'est bien, je suis honnête. Non, la première question est assez simple. Vous qui êtes quand même hyper spécialiste des comédies, vous vous connaissez en tant que réalisateur des tuches, on peut dire que ça a cartonné. C'est quoi la bonne recette pour faire une comédie efficace ? Des frites, des frites, des frites ? Non, je ne l'ai pas la recette. Si je l'avais, je pense que je serais l'homme le plus important du cinéma français. On viendrait me voir en me disant mais quel est le secret ? Je crois que vous avez quelques ingrédients quand même, en termes de durée de scène notamment. Oui, on essaye de faire en comédie des scènes qui ne dépassent pas la minute 30 ou les deux minutes, deux pages quand on écrit, histoire de rythmer en sachant qu'une page est égal à une minute. Donc on essaye de trouver des bons ingrédients. Et surtout, je crois qu'il faut avoir une bonne histoire originale et surtout avoir de très très bons comédiens et comédiennes qui vous entourent. Je crois que c'est ça le secret. Alors là, Monteur, c'est une adaptation d'un film québécois, c'est ça ? Oui, qui s'appelle M'Auntzer, dans la version originale. C'est pas mal. Comment on adapte ? On a le droit de tout faire quand on adapte comme ça ? Ou il y a un cahier de décharge hyper strict ? Non, 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 c'est fou, on a le droit de tout faire. Moi, j'ai eu deux tuches d'adaptés en Italie. Ils s'appellent Tucci, ma pauvretie, je ne suis plus… Enfin, bref, ils ont changé toute l'histoire. Pourquoi ils achètent les droits ? Parce qu'ils ont gardé juste le concept… Enfin, les Italiens ont gardé le concept de la famille qui gagne l'auto. Moi, j'ai quand même conservé plus que le concept du film québécois parce que je trouve que c'est un très bon film qui n'aurait pas pu être diffusé en France à cause de l'accent. Et donc, moi, j'ai quand même gardé la structure. J'ai changé pas mal de choses. Les mensonges qui ne sont pas les mêmes qu'avec le Québec. Question de culture. Cet esprit nord-américain aussi. La fin, on a rajouté des personnages. C'est une belle adaptation. J'espère que les Québécois en seront fiers. Le film raconte l'histoire d'un menteur compulsif. Sauf qu'à un moment, ce qui doit arriver, ces mensonges se retournent contre lui. Je ne peux pas trop vous parler là parce que j'ai un énorme dégât des eaux. Là, ça fuit de partout. Ah oui, j'attends le plombier. On vous attend pour la prise de sang. Bien sûr, j'arrive, monsieur. Caroline, ça reste entre nous, mais je dois donner un rein à mon frère. Je vous trouve très agréable. Il y a un vrai feeling entre nous, non ? Non. J'ai rencontré la traductrice. Oui, et ? Elle amoureuse de moi. Tu ne peux pas continuer à mentir comme ça ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Un jour, Jérôme, tu vas raconter le mensonge de trop. C'est quoi, ça ? Bonjour, monsieur. Vous faites quoi, là ? Je suis là pour le dégât des eaux. Arrête de dire à tout le monde que Virginia a envie de coucher avec toi. C'est faux. Tu ne me fais aucun effet. Avancez. Virginie ? Tu me manques tellement. T'as vu que tu es plutôt attirée par des mecs qui regardent profonds, mais là, pas du tout. T'as dit à tout le monde que j'étais un loser. Résultat des courses, je suis un loser. Non, 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 non ! Ça va, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est un peu, j'adore. J'en ai, va être très compliqué. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, vous connaissez le dicton, plus c'est gros, plus ça passe. Est-ce que c'est valable dans ce film et en comédie en général ? Oui, parce que là, il y a une mécanique malicieuse, magique, en fait. Et je pense que les gens, en tout cas, les spectateurs, quand ils voient le film en province en ce moment, ils acceptent cette convention, cette convention politique de la malédiction divine qui fait que le héros se retrouve dans un cauchemar. Donc, ça marche. C'est une mécanique qui fonctionne bien. Il y en a dans plein de films, les visiteurs. Bien sûr. Niveau mytho, vous êtes allé chercher dans vos souvenirs personnels ou pas ? Pour les mensonges, oui. Oui, je ne suis pas un gros menteur, mais quand j'étais adolescent, je montais surtout sur l'école, sur les devoirs. J'étais assez cancre, donc malheureusement, j'ai beaucoup menti à mes parents. Mais bon menteur, vous vous rigolez ou pas ? Oui, non, non, je suis assez bon menteur. Mais alors justement, votre plus gros mensonge, alors rassurez-vous, personne ne regarde Télématin à part votre femme, vos parents. Justement, ma femme regarde, donc je ne peux pas parler de mon plus gros mensonge. Non, je vous dis bien quand même, que vous pouvez lui dire. C'est le moment de tout à vouler. Non, je ne suis pas vraiment menteur. Non, non, vraiment, c'était le mensonge scolaire. Vraiment, quand j'étais adolescent, je montais, j'allais chercher les devoirs dans la boîte à lettres avant que mes parents, enfin les devoirs, les résultats scolaires, avant que mes parents puissent ouvrir l'enveloppe. On l'a tous fait. C'est plus possible de nos jours. Maintenant, il y a un petit qui s'appelle Pronote et on ne peut plus faire ça. Je sais, je sais. Mon fils était encore au collège il n'y a pas si longtemps que ça. Il paraît qu'il n'a jamais réalisé de film menteur non plus. Non, ça, c'est vrai. Je n'étais pas là. Ceux qui sont forts en mensonge chez nos chers étants de politique, ils ont de la ressource. Regardez, petit retour dans le passé. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas venir nous voir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs les écoutes. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ils auraient pu jouer ces deux-là, non ? Vous savez que c'est drôle de voir ces images parce qu'on avait évoqué à un moment donné avec la production de commencer le film avec des mensonges politiques. On s'est dit que c'était un peu trop clivant et on n'a pas osé le faire. Mais on voulait commencer comme ça. Vous pensez que c'est un hasard si on vous en parle, là ? Oui, c'est un hasard. C'est un hasard, oui. Évidemment. On est ravis de vous savoir derrière l'écran. Mais quand est-ce que vous revenez devant ? Quand est-ce qu'on vous voit jouer la comédie ? Je reviens avec Cadmera dans janvier, février et mars. On va tourner la suite, la série du film Pamela Rose. On va tourner ça pour Canal+. On est content de se retrouver 9 fois 30 minutes d'une seule enquête sur Canal+. Cadmera de Manitas de l'habitas. C'est ça ? Oui, oui, de son vrai nom. De son vrai nom. C'est absolument qu'un dérâne. Figurez-vous qu'un anonyme nous a envoyé un petit message, une petite vidéo des parents de Manitas de l'habitas. Et Manitas, qui était un brindias, était un petit... Il a dit... Il a dit... Il faut faire du sport à Manitas. Il a dit d'accord. Et on va faire du sport. Alors il a fait du sport qu'il aimait. Il a fait du pimpogas. Il a fait du tennis. Il a fait du golf. Ah, si, si. Il a dit d'un petit. Oui, oui. Con l'habitas. Con l'habitas. Con l'habitas. Il a dit... Il a dit, pour miracle, il a rencontré la musique. C'est-à-dire qu'il a dit ? Ah, mardi. C'est-à-dire un mardi. Mardi. C'est-à-dire un mardi. Il a rencontré la musique. Et la musique, ça aussi, ça a été de réveillation. Ah, grâce à Dieu, c'est de réveillation. Il a fait tous les instruments que pouve... qu'il a fait des gravitas. Il a fait des congas. Il est inarrêtable, Manitas. Enfin, le papa de Manitas. Non, mais ça, c'est très bon, ça, comme casting. Moi, si je veux revenir comme comédien, ça, c'est parfait. Vous faites très bien, la mère de Manitas. Oui, oui, très bien. Très bien. Non, non, j'adore. Oui, oui, c'était un bon moment. Vous avez fait les 400 coups avec Admirat, quand même. Oui, on ne peut pas tout raconter. On a fait beaucoup de choses. Oui, mais il paraît que lui, il veut jouer dans les tuches. Il paraît qu'à chaque fois, vous lui sortez un mytho pour ne pas qu'il joue dans les tuches. Pourquoi vous ne voulez pas de Cad Merat dans les tuches ? Parce que j'ai d'autres projets pour lui. Non, non, ça, c'est Pico, ça. Non, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Parce qu'on a d'autres projets. À un moment donné, il a ses projets, j'ai mes projets et je sais que ça serait compliqué parce que les tuches, c'est très compliqué à réaliser. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices. Donc, Cad, au milieu de tout ça, il était dans le 1, d'ailleurs. Il faisait une courte apparition. Mais je lui dis, on laisse moins tranquille avec les tuches. On va faire des choses ensemble. Mais il adorerait, évidemment, je le connais. Mais non, ce n'est pas possible. Eh bien, voilà. Voilà ce qu'il nous écoute. Il le sait. Il le sait. Il sait que c'est mort. Oui, c'est mort, c'est d'être. C'est mort, définitivement. On ne sait jamais. On n'est jamais mort en politique. C'est vrai.